Pour concevoir ces embases, il faut un site très particulier. C'est une cale sèche qui va permettre cette réalisation. Un vaisseau de béton où l'on répare des bateaux qui peuvent dépasser 140 mètres de longueur. Ils sont spectaculaires, réussissent des exploits au quotidien. Ils utilisent des techniques incroyables pour défier la nature. Effets exceptionnels, ils sont à quelques centaines de mètres les uns des autres. Trois ponts hors du commun se partagent la Garonne, à Bordeaux. Avec le plus spectaculaire d'entre tous, le Chabon d'Elmas, le plus haut pont levant d'Europe. L'équivalent d'un terrain de football qui s'élève dans les airs à plus de 50 mètres, soit 2500 tonnes à soulever. C'est vraiment un exploit industriel. C'est colossal d'avoir réussi à faire ça sans problème majeur. Toute la machinerie est cachée dans des pylônes qui font la taille d'immeubles de 30 étages. Mais comment allier ce gigantisme avec des mécanismes précis au millimètre ? Quel dispositif inventer pour empêcher que d'immenses paquebots viennent tout arracher en cas de fausse manœuvre ? Les courants sont très forts sur la Garonne, donc les bateaux ne sont pas extrêmement manœuvrables. Vous avez le bateau qui va arriver, qui va taper dedans. Et le fait d'avoir des tirants qui sont vraiment bloqués avec des gros morceaux de béton. ...de s'écrouler. Quelles solutions ont trouvé les services spécialisés ? Et quel est le secret de ce pont qui tient encore debout après deux siècles ? Trois ouvrages d'art uniques au monde, trois générations de bâtisseurs. Voici l'histoire des incroyables ponts de Bordeaux. Longtemps, la capitale du Sud-Ouest a été bloquée dans son expansion. Mais trois ouvrages, trois ponts exceptionnels, ont transformé la ville. Et le plus spectaculaire, c'est lui, le pont Chaban-Dalmas. Son tablier, c'est un terrain de football qui se lève à plus de 50 mètres. Le poids de cette travée est équivalent à 9 à 380, les plus gros avions de ligne au monde. Le pont Levant de Bordeaux, ce sont quatre pylônes d'une hauteur équivalente à un immeuble de 28 étages. Il y a ici autant d'acier que sur la tour Eiffel. Des chiffres exceptionnels pour un projet essentiel. Le nombre d'habitants ne cesse d'augmenter dans les années 2000 et Bordeaux doit pouvoir s'étendre sur sa rive droite. Mais le projet est complexe. La ville est classée à l'UNESCO. Un statut élogieux et une manne touristique prodigieuse qui va avec. Si la ville ne veut pas perdre le label, il lui faut trouver une solution pour ne pas dégrader son image. Un passage souterrain est donc qui d'abord envisagé ? Mais un tunnel, il faut le passer tellement bas dans la Garonne que l'entrée du tunnel serait trouvée à 800 ou 1000 mètres des quais. Démarrer un creusement en centre-ville est impossible. La seule solution, c'est un pont, mais pas n'importe lequel. Les Bordelais ne voulaient absolument pas d'un pont fixe qui aurait interdit l'arrivée des bateaux de croisière. Ce sera donc un pont levant sa travée principale. La partie centrale entre les pylônes. Mais avec une estimation de 45 000 véhicules par jour, il faudra qu'elles soient très larges. En Europe, certains ouvrages y parviennent, mais avec plusieurs petites travées. Au départ, il y avait une règle qui était pressentie, qui n'était pas encore définie. C'était de faire un pont avec deux tabliers qu'on pouvait lever séparément. Et ça, c'est une idée stupide. C'est une très mauvaise idée parce que si vous avez un bateau qui arrive, vous avez un des deux tabliers qui est bloqué en bas. De toute façon, il va falloir arrêter le bateau. C'est l'architecte Charles Lavigne qui remportera l'appel d'offres. Avec Michel Vierlogeux, l'un des plus grands spécialistes au monde, il présente un projet à la fois esthétique et efficace. Le nouveau pont lèvera une travée encore jamais vue en Europe. Mais un grand nombre de problèmes s'annoncent déjà en 2011. Avec en premier lieu, les travaux de fondation dans une eau totalement opaque. On n'y voit rien dans l'eau, faites l'expérience, mettez la main, elle a à peine franchi l'eau, vous ne la voyez plus. Deux grands supports que l'on appelle des embases doivent soutenir les quatre futurs pylônes. Pour les implanter, il faut que le lit de la Garonne soit nivelé. Et sans visibilité, tout devient compliqué. Comme les GPS de la voiture pour nous positionner, le chauffeur de l'appel, il avait un écran qui montrait déjà, on avait modélisé le fond de la Garonne, où il posait son godet. Donc il voyait, ça se coloriait, une couche, deux couches, trois couches. Et après, en fonction de comment il l'ouvrait, on repassait derrière avec le plat du godet, où il voyait comment c'était nivelé. La mécanique de précision pour lever le pont ne tolère pas un déséquilibre des embases. Il faut donc terrasser le site pour que les structures du pont ne bougent pas. Alors que l'on prépare le terrain, à 5 km de là, c'est une autre étape cruciale qui se prépare. La construction de deux mastodontes de béton, les embases du pont. C'est des dimensions colossales, 44 mètres de long, 18 mètres de large, 15 mètres de haut, 6 000 tonnes. Leur paroi fait 45 centimètres de largeur. Elles sont si imposantes qu'il faut un an de travaux pour les construire tour à tour. C'est vraiment la structure qui va stabiliser l'ouvrage dans son intégralité. Pour concevoir ces embases, il faut un site très particulier. C'est une cale sèche qui va permettre cette réalisation. Un vaisseau de béton où l'on répare des bateaux qui peuvent dépasser 140 mètres de longueur. Appelée forme de radoube, elle est accolée à la Garonne. Et c'est tout son intérêt. Les embases vont pouvoir remonter le fleuve tel des navires. On a rempli la forme de radoube. C'est l'archimède, prince tout bête. Elles se sont mises à flotter. Ce sont des enceintes creuses, ce sont des caissons creux. Il y a surtout du vide là-dedans. C'est ce qui permet de flotter. 6 000 tonnes de ferraille et de béton qui se comportent comme un bateau. C'est le premier tour de force. Mais d'autres étapes sont à craindre pour les concepteurs du pont. Car la catastrophe n'est jamais loin lors de ce type d'opération. Le fleuve est connu pour piéger les bateaux avec de petites dunes de sable cachées sous l'eau. On a fallu qu'on vérifie tous les fonds entre bassins, c'est ici. On avait des points où si on passait pas une certaine heure, fallait qu'on fasse demi-tour. Sinon, on aurait planté l'embase au milieu de la Garonne. Cette phase demande un an de préparation. Mais ce n'est pas la seule difficulté. Le risque, c'est que l'embase se retourne sur elle-même. Il faut absolument lui assurer une stabilité. D'autant que les courants peuvent la mettre en péril rapidement. Si une embase s'échoue, cela peut engendrer plusieurs mois de retard. Les ingénieurs vont donc trouver une parade. Le fond de ces pièces est muni d'un système de casiers de manière à pouvoir balaster les casiers et donc de régler l'assiette de manière à ce qu'elle soit le plus horizontale possible et à pas risquer un basculement des pièces pendant le convoyage. Les remorqueurs qui se chargent de tirer la première embase vont naviguer 6 heures pour faire les 5 kilomètres qui séparent les deux sites. Ce qui a été très compliqué, c'est de les positionner correctement pour qu'elles soient parfaitement alignées à l'endroit où il fallait qu'elles soient. Ça ne se pose pas comme ça au pif, c'est-à-dire qu'on avait battu des pieux à l'emplacement ad hoc et on amenait les embases avec des pièces qui venaient les bloquer contre les pieux de façon à ce qu'on les descende exactement à la bonne position. Et on règle l'assiette en vidant ou en noyant certains casiers. Une fois l'emplacement atteint, l'embase est progressivement remplie d'eau pour être coulée. Il fallait qu'on fasse poser le maximum de surface en même temps. C'est le problème quand on travaille en rivière, si on pose un de côté, c'est fini, on ne remonte pas, ça fait succion et c'est impossible de remonter un élément très lourd au fond de l'eau. Dès l'instant où l'embase est parfaitement droite, il faut la sceller dans le sol. Dans sa conception, cette pièce maîtresse du pont est dotée en son socle de multiples ouvertures, fermées jusqu'ici par des plaques de tôle. Sous-titrage Société Radio-Canada